Je suis Nicolas Orgelet, je suis l'élu référent du projet alimentaire territorial du pays des châteaux. Donc il y a une partie du territoire donc c'est Val-de-Loire qui est plutôt maraîchée, au sud c'est Sologne, la saône viticole donc ça parle viticole, vin, asperges, fraises et puis au nord c'est plutôt la Beauce donc les grandes cultures. Le pays des châteaux a lancé son projet alimentaire territorial en 2018 et dès le début finalement ça a été la démocratie, la manière dont on va construire une politique publique alimentaire ensemble qui a été le fil rouge de notre projet alimentaire territorial. Ce qui fait qu'on a eu très vite beaucoup d'acteurs autour de la table avec la création d'un conseil local de l'alimentation qui regroupait l'ensemble des acteurs identifiés autour de l'alimentation. Il est constitué de collèges, de neuf collèges. TETRA a évalué comment on pouvait améliorer encore ce dispositif démocratique qui s'appelle le conseil local de l'alimentation. Finalement on a deux grands axes d'amélioration possibles. Le premier c'est la capacité à mieux impliquer les habitants et donc on a mis en place toutes les actions de sensibilisation, les rendez-vous du goût ou autre et puis on met en place, rajouté un collège des collèges des mangeurs, tous les gens qui habitent le territoire, qui mangent et qui sont des citoyens qui ont aussi leur mot à dire. Les rendez-vous du goût c'est des temps de travail qui se déplacent dans toutes ces communes rurales où souvent on n'est pas présent et pas identifié et où un certain nombre de citoyens volontaires auxquels sont souvent mélangés des élus vont être sensibilisés à la question du goût. Souvent en cuisinant ensemble, en faisant un repas ensemble et puis en fait pendant tous ces temps de construction d'un repas et de partage autour du repas, on réfléchit ensemble à la question de l'alimentation en général, ce qui fait ressortir des envies, des besoins, des initiatives. Très certainement l'outil le plus innovant qu'on a lancé pour renforcer le CLA c'est cette petite caisse locale de l'alimentation. On va donner 30 000 euros au conseil local de l'alimentation et ceux qui vont attribuer ces fonds à des initiatives du territoire. C'est plus juste des gens qui donnent un avis sur des politiques publiques, c'est vraiment des gens qui changent le monde localement. de l'alimentation et de l'alimentation. Sous-titrage Société Radio-Canada